Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici en centre Val-de-Loire. Il y a une région naturelle et forestière absolument magnifique. Et l'endroit idéal pour s'offrir une petite bouse bucolique, il s'agit de la Sologne. C'est une région qui ne manque pas de charme. Avec ses centaines de châteaux et de manoirs, ses milliers d'étangs, cette forêt et cette nature préservées, nous n'allons pas nous ennuyer. Je suis très heureuse de vous accompagner pour de nouvelles échappées belles selon Niotte. Allez, en route ! Entre forêt et bord de Loire... Le castor, il a besoin de la rivière pour vivre. Il a besoin de la rivière pour faire sa lutte sur ses barrages. En Sologne, on voit la vie en vert. C'est vraiment un petit paradis pour les oiseaux parce qu'on a en moyenne 140 espèces nichieuses en Sologne. Donc ils sont vraiment là pour se reproduire ici. Et on a le sens du partage. Moi, mon choix, c'est que la Sologne soit découverte à pied, à cheval, à vélo par tous ces amoureux de la nature qui ont très peu de place pour se balader en ville. Au moins, là, on respire l'air pur. Sophie Jeubillard a bien l'intention d'en profiter pleinement. Viens, on joue la bagarre ! Il faut que je te fasse un lingeux. Le chavignol, c'est un de mes fromages préférents. Petit leurre, petite taille. On va essayer de chercher des perches ou des petits brochets. On essaye vraiment au maximum de mettre en avant les produits locaux. Ah oui, c'est parfait. Un, deux, trois. Ta-ta ! Une région étonnante... ...et généreuse. La Sologne est connue pour avoir des grandes lignes droites. Mais il y a aussi des petites routes. C'est une des plus belles régions françaises. Une échappée belle en France, au cœur de la Sologne. On fait la brocante, mais c'est surtout pour vivre un moment pareil. C'est unique quand même. La Meuse-Belle ! Neuse, bonjour ! Bonjour Sophie ! Bienvenue au château de Chambard. Je suis très heureuse, finalement, comme tous les visiteurs qui viennent ici d'admirer ce joyau de la Renaissance. Je ne suis pas la seule à visiter Chambard. Il y a combien de visiteurs par an ici ? Je crois qu'il y en a un million à peu près, tous les ans. Et c'est vraiment le moment de visiter Chambard, qui fête un anniversaire. Oui, les 500 ans de la Renaissance, mais aussi de la mort de Léonard de Vinci, qui est impliqué quelque part dans ce château. Oui, parce qu'il aurait peut-être influencé les plans du château de Chambard. Léonard de Vinci, qui est décédé pas très loin d'ici, en Amboise. Le fameux escalier à double révolution, donc un double escalier hélicoïdal, où si normalement on rentre chacun d'un côté, on se retrouve qu'en haut et jamais au milieu. On ne va jamais se croiser ? Non. On essaie ? On y va. Tu passes par ici, je passe là, et on se retrouve là-haut. T'es où, Nils ? Je suis là. On se retrouve au-dessus. Ok. Je suis là. T'es là. Sophie ? Ah ! Sophie ? T'es où, là ? Ah, mais t'es juste au-dessus. Je suis juste au-dessus. Ah, te voilà, Nils. Et on se retrouve enfin, tu vois. Ah, il est incroyable, cet escalier. Alors, tu sais, moi, il y a une théorie que j'aime bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on s'est refait un geste constamment, presque à tous les niveaux, quand on se croisait. Oui, on montre le haut de l'escalier. Exactement. Et regarde la dernière œuvre de Léonard de Vinci, de Saint-Jean-Baptiste. C'est rigolo, non ? Alors, tu crois qu'il faisait un clin d'œil, en fait, à ça ? Il y a quelque part l'élévation spirituelle, évidemment, mais aussi on se retrouve à l'étage du dessus. Moi, j'aime bien, elle me plaît, cette théorie. Moi, je l'aime beaucoup, aussi. Moi, je te pointe du doigt les ruches qui sont juste là-bas, à peu près au niveau de la fin de cette allée. Ce sont des abeilles noires locales qu'on essaie de préserver dans ce ruchet de conservation. Bon, on retraverse Chambord avant de les retrouver. Pour rejoindre tes abeilles, on a quand même une chance rare de pouvoir traverser le parc de Chambord, comme ça. On est des privilégiés, là. Alors, pour moi, la Sologne, c'est beau, c'est vert, c'est plat. C'est très plat. C'est un bon résumé ? Il faut s'imaginer, la Sologne, il n'y a encore pas très, très longtemps, pâturée par beaucoup de moutons. Donc, la perspective était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les arbres ont pris le dessus, mais ce n'est pas plus mal pour nos petites abeilles, parce que, tu vois, elles arrivent à aller se nourrir à droite, à gauche. Là, il y a de l'aubépine en fleurs, elles adorent ça. Ah, voilà ton ruchet. Exactement. Alors, historiquement, c'était quoi, ici, avant d'être un ruchet ? Ah, c'était le domaine de chasse privilégié des rois de France. D'accord. Alors, celles qui chassent, maintenant, ce sont elles. C'est un petit peu elles, maintenant, les reines du parc de Chambord. On nous voilà équipés, on peut marcher sur la planète abeille. Absolument. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans celle-ci. Là, tu vois le nectar qu'elles viennent juste de rentrer, il n'y a pas très longtemps. Du miel tout frais et du pollen à côté qui va leur servir pour alimenter les jeunes abeilles qui vont pas tarder à naître. Alors, c'est du miel que tu ne vas pas récolter, toi ? On ne récolte pas du tout le miel. Ces ruches sont là juste pour la conservation de cette race. L'idée, ici, c'est vraiment de pouvoir identifier des familles d'abeilles noires locales et de les faire se reproduire. Aujourd'hui, on est dans une configuration où, malheureusement, les abeilles meurent dramatiquement. Il y a eu beaucoup de mélanges génétiques et on pense que cette race rustique peut survivre dans cet écotype local de la Sologne. C'est ça qui me passionne. Tu le verras un petit peu aussi avec la race sologneote de moutons. Ah oui, que tu vas me montrer aussi, oui. Berger des abeilles, mais berger des moutons aussi, voilà, c'est de faire perdurer ces races anciennes qui sont adaptées à notre territoire sologne. Merci pour votre accueil, les petites abeilles. Oui, on va leur dire au revoir et puis on va aller voir celle qui est chez moi. Mais avant, pendant qu'on est à Chambord, j'ai une petite surprise pour toi. On va peut-être en profiter pour faire quelque chose d'un petit peu spécial. Ah bah écoute, avec plaisir. Et voilà, Sophie, c'est ta surprise. Oh là là, on va faire un vol en mongolfière. Exactement. Je crois que tu vas nous permettre de vivre là un vol absolument exceptionnel. On va tout faire pour le rendre exceptionnel. Donc tu vois, Sophie, de ce côté-là, on aperçoit la Loire. Oui. Et de ce côté-là, le château de Chambord. On est vraiment entre les deux, là. Quand on survole ce parc de Chambord, on prend la mesure de ce lieu. C'est exceptionnel de voir ça. Vous pouvez s'imaginer que Chambord, le parc, ça fait à peu près la superficie de Paris intramuros. Donc c'est vraiment gigantesque. Sauf qu'il y a un petit peu moins de bâtiments ici. C'est ça. Et puis le calme plat, on n'entend absolument rien. C'est ça la magie de la mongolfière. C'est un petit peu la seule méthode pour appréhender la Sologne. C'est vrai qu'en bas, tout est plat, il y a beaucoup d'arbres. C'est un peu oppressant parfois, alors que là, on prend de la hauteur et c'est génial. On dit souvent que Chambord, c'est le plus grand, le plus beau, le plus majestueux des châteaux de la Loire. Mais là, quand on l'en sous les yeux et sous les pieds, ça se vérifie. Et là, on a l'attitude parfaite pour découvrir les jardins nouvellement refaits de Chambord, le jardin à la française. Et on peut dire qu'ils travaillent bien, là, les jardiniers de Chambord. C'est superbe. Avec ses 500 000 hectares de forêt, la Sologne est l'une des régions les plus boisées de France. Un océan de verdure, parsemé de châteaux, d'étangs et de grandes propriétés privées, souvent dédiées à la chasse. Pas toujours évident d'y trouver son chemin. Alors, une association s'est donnée pour mission de tracer des itinéraires de forêt et de les baliser. C'est très important pour la Sologne, parce que sinon, déjà, il y a beaucoup de chemins qui ont disparu. Et si l'association n'existait pas, il y en aurait beaucoup moins. Il y a beaucoup de chemins qui disparaîtraient. Par exemple, ce chemin-là, je ne le connaissais pas. Donc là, je vais le découvrir, je vais le baliser avec Raymond. Alors, nous, on intervient là pour justement retrouver tous ces chemins de commune qu'on avait un petit peu laissés de côté. Redécouvrir ces chemins et les entretenir. Pour ces bénévoles, la forêt de Sologne est un patrimoine à partager. Grâce à eux, plus de 700 kilomètres de randonnées ont déjà été balisés. Passionné d'équitation, c'est à cheval que Raymond, le fondateur de l'association, aime parcourir la forêt pour vérifier que le balisage est bien en place. La Sologne fait partie des plus belles forêts. Pour moi, c'est la plus belle, puisque c'est la mienne. C'est ma Sologne. C'est vrai que c'est une belle région, avec ses étangs, ses landes, ses cibos au printemps comme en ce moment. Mais aujourd'hui, les grillages sont de plus en plus fréquents. Des gens arrivent de la ville, achètent des territoires et pensent qu'un territoire y appartient, parce qu'ils l'ont payé, bien sûr. Mais on ne doit pas tout fermer comme ça. La nature doit rester libre. Moi, mon choix, c'est que la Sologne soit découverte à pied à cheval à vélo, vraiment par tous ces amoureux de la nature qui ont très peu de place pour se balader en ville. Au moins, là, on respire l'air pur en Sologne. C'est magnifique, là. T'as vu le verre avec le soleil, comme ça ressort bien ? Les enfants, ils ont des troubles du comportement et de la conduite. Et justement, ce cadre, je pense, participe aussi au fait d'aider à les apaiser un petit peu. L'effet d'être dans la nature avec le silence ou les bruits justes de la nature, ça fait du bien. C'est comme quelqu'un qui nous aime, les bois. Moi, j'adore la nature. En plus, les arbres, ils sont vivants, ils sont comme nous. C'est super, en fait. En fait, la nature, c'est de la vie, en fait. C'est la vie. Si on n'a pas de nature, et bon, on meurt. Tu peux remplir des zones, là, tu vois, avec des morceaux de bois, avec des pommes de pin. L'institut du château de Cercey est idéalement placé, au cœur de la Sologne, pour les activités qu'elle développe autour de l'art et de la nature. Ça permet de favoriser l'estime de soi, d'exprimer des choses en dehors des mots. Vous entendez le tweet, là ? Tweet ! C'est pas un son. Se reconnecter avec la nature, c'est aussi l'ambition de Philippe. Et son association porte bien son nom. L'Appel des forêts propose diverses activités au milieu des bois. Sylvothérapie, grimpe dans les arbres, ou stage de survie douce. Ah ben, regardez, voilà, un champignon intéressant pour nous, là. Donc là, voilà, un champignon super important en survie, parce qu'on va trouver à l'intérieur une partie qui est facilement combustible, et qui va nous aider à démarrer le feu. Je passe du temps en forêt, c'est vraiment ma passion. Et du coup, la nature, c'est pas simplement du verre, ça devient un truc incroyable, où il y a des milliers de choses à savoir, à apprendre. C'est-à-dire, chaque sortie, vous découvrez 10 nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres, parce que c'est sans fin tout ce qu'on peut apprendre dans une forêt, tout ce qu'on peut y découvrir. Il y a beaucoup de modèles qui nous viennent de l'arbre, qui peuvent nous servir en tant qu'être humain. Voilà, on arrive sur notre zone de bivouac, on va passer par là. Donc je vais prélever quelques branches. Les branches vont nous protéger. Donc il faudrait que l'abri, il faudrait que l'ouverture soit au sud. Donc là, on se met tous au boulot. Il va falloir trouver des perches d'environ 2 mètres. 2,20 m, c'est mieux. Reconnaître les plantes sauvages comestibles, faire du feu ou fabriquer un abri. Ces principes de survie en forêt ne sont finalement qu'un prétexte pour revenir aux choses simples et couper avec le quotidien. On passe la journée dans des bureaux, devant un PC. Donc oui, c'est intéressant, ça fait du bien aussi d'en venir à des choses plus basiques, on va dire, des choses simples. Se ressourcer ou retrouver une âme d'enfant. A deux heures seulement de Paris, la Sologne attire de plus en plus de visiteurs désireux de se remettre au verre. Et nous voilà arrivés chez toi. Oui, bienvenue. Voilà, une jolie ferme. Voilà, donc c'est vraiment une ferme traditionnelle qu'on retrouve ici en Sologne. Il y avait à l'époque presque une briquetterie ou une tuilerie par village en Sologne. On est sur des sables, de l'argile et donc il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des briques et des tuiles. On a tout refait, on continue d'ailleurs, on est encore en travaux tout le temps. Forcément, comme tout apiculteur qui se respecte autour de chez toi, il y a des ruches. Il fallait que je vive au milieu des abeilles. Là, je suis un petit peu dans leur terrain de jeu. Tout l'environnement leur appartient et moi, je suis un peu là pour regarder ce qu'elles font. J'interviens finalement, pas tant que ça. Le matin, quand je me lève, je viens les voir, je regarde si elles sortent. Déjà, s'il y a de l'activité, là, il n'y a pas trop d'activité parce qu'il fait assez frais. Et on le voit, elles ramènent du pollen de couleurs différentes. Elles vont chercher de l'arroser sur les feuilles. C'est assez sympa. Et puis ça nous donne un indicateur sur le temps qu'il fait, sur les floraisons qu'il y a en cours, etc. Et en fonction de l'activité, tu arrives à savoir le temps qu'il va faire dans la journée. C'est un peu ma station météo. C'est ma Evelyne Delia, moi. C'est bien, c'est bien. Bienvenue dans la miel. Merci, c'est très beau, Lili, non ? C'est ici qu'on extrait le miel, qu'ensuite on le laisse maturer un petit peu dans ses maturateurs. Tu peux goûter celui-là, l'étincelle des sous-bois, on l'appelle puisque c'est un polyfloral. Ah oui, c'est très bon, elle pétille cette étincelle. Je vois que tu produis vraiment un miel bio. Comment tu peux produire un miel biologique 100% ? Ce n'est pas évident, parce qu'on ne sait pas exactement où elles vont, les abeilles. Non, on ne contrôle jamais exactement l'endroit où va butiner l'abeille. Il faut que nos ruchers soient protégés. C'est-à-dire qu'à 3 km autour de nos ruchers, il n'y ait pas de culture conventionnelle. Ce qui est le cas en Sologne, parce que finalement, il y a très très peu d'agriculture en Sologne. Alors on produit beaucoup moins de miel que beaucoup d'autres apiculteurs qui sont en pleine et qui ont des conditions de mielée plus favorables que les nôtres. On espère faire un miel un petit peu différent et justement avoir des surprises chaque année, faire des miels qui nous étonnent. D'accord. Alors celui-là, par exemple, étonne-moi. Alors celui-là, il va t'étonner. Alors ça, c'est un petit peu différent. C'est un miel d'acacia infusé au safran. Il peut être utilisé par exemple en cuisine sur une finition de viande ou de poisson. C'est aussi un très très bon énergisant naturel. Il y a des gens qui en prennent une petite cuillère. C'est mon cas tous les matins à jeun, avant le petit déjeuner. C'est super. Un boostant naturel. Je vais t'en prendre 10 pots. Oui, alors sans problème. Par contre, ça a aussi d'autres vertus. Le safran est aussi un aphrodisiaque notoire pour les femmes uniquement. Et tu peux quand même en prendre 10 pots. Ah, je vais quand même en prendre 10 pots alors. Et si tu veux un petit souvenir, tu peux en mettre un en pot et puis l'emmener avec toi. Ah, c'est gentil ça. Alors je... Vas-y, donc tu fais comme ça, c'est ça ? Exactement. Ok, j'ai mis du sou. N'est pas trop loin. Parfait. Et ça va couler normalement. Oh là là là, c'est sublime. Un pot comme ça, je peux le garder combien de temps ? Alors tu peux le garder, j'ai envie de te dire, autant que tu veux. Mais si tu n'as pas fini ce pot-là d'ici 3 ans, tu reviens me boire. Stop, doucement, très bien. Fais le tour, fais le tour. Et voilà comment on va s'en mettre le troupeau. Et os, très bien. Stop, 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 stop. Salut, 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 bonjour, où es-tu ? Ah ouais, c'est hyper fatigant le job de garder le troupeau. C'est compliqué. C'est dur. Et là, il y a des tout petits agneaux, il y en a qui sont nés encore jusqu'à hier. Tu vois celui qui se lève là ? Il y a un jour. Oh qu'il est beau ! Oh, ils sont magnifiques ! Salut toi ! Salut ! Oh, mais c'est adorable ! Ça, c'est typique de l'agneau de Sologne. Donc, ils naissent marrons avec juste un poil marron. Et ensuite, progressivement, ils commencent à avoir un petit peu de laine. La laine va grandir et puis va devenir beige comme celle des mamans, là, des brebis que tu vois derrière toi. Alors, cette brebis solognote, c'est une race rustique, vraiment très implantée ici dans la région ? En fait, elle avait presque disparu de Sologne et même de France. Il restait à peine 1000 brebis partout en France. Et grâce à des passionnés qui ont réussi à la sauver, on a la chance d'en avoir. Et c'est une race qui est assez extraordinaire, justement, parce qu'elle s'adapte à ces terres pauvres, qu'elle arrive à... Oh, on reste avec nous ! Elle arrive à vivre dehors toute l'année, dans des conditions difficiles de sécheresse ou de grande humilité, au contraire. C'est ça qui fait sa force. C'est vraiment un animal très attachant, j'ai l'impression, parce que je ne m'attendais pas du tout à caresser un agneau comme ça. L'expression « d'où comme un agneau », ça viendrait de là, alors. Oui, après, c'est vrai qu'elles ont aussi ce caractère sauvage, parfois. Il ne faut pas laisser une porte ouverte, parce que sinon, ça fait des échappées, des belles échappées, du coup. Tu imagines que tu n'es pas le seul élevé dans la région, vouloir mettre en valeur cette jolie race solognotte ? Non, et on est de plus en plus de jeunes qui s'installent avec cette race. Et on a créé un groupe pour justement faire une AOP en viande d'agneau sologneau. D'ailleurs, je vais t'en présenter un. C'est un très bon ami, Achille. Et on va, si tu veux, dans sa ferme. D'accord, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Sophie. Achille. Enchantée. Bonjour, Achille. Salut, salut. Moi, je croyais qu'on arrivait dans une bergerie, là, ici. Je lui ai dit, on va dans la ferme d'Achille. Voilà, la ferme d'Achille. Pas mal comme ferme, Achille. Bienvenue à Ville-Samin. C'est une grande bergerie. Ah oui, très, très belle bergerie. Alors, tu vois, on a commencé ce voyage ensemble à Chambord et je trouve que ce château se donne des petits airs de Chambord. Je me trompe ou pas ? Du tout. Oui. Vu que Ville-Samin a été construit par Jean Le Breton, secrétaire des finances de François 1er. Donc, ça a été acheté par mon arrière-grand-père pour les 10 ans de sa fille. Pour les 10 ans de sa fille ? C'était un peu un cadeau empoisonné vu que c'était après 40 ans d'abandon. Mais mes grands-parents travaillaient sur Paris et sont revenus là avec un objectif, restaurer le monument. Ils sont lancés dans les visites et dans l'agriculture. Donc, à la place des Pelouses, c'était des champs. J'ai mis en place plusieurs élevages autour du château qui aident aussi à l'entretien des abords du château, dont la race solognotte, les brebis solognottes. On va aller voir qu'ils sont prêts à être tondus. Ah oui, c'est jour de tonte aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, il est magnifique aussi de ce côté-là, le château. On arrive sur la façade sud. Et voilà, on peut voir Alexandrine qui est en train de filer la laine. Bonjour. Ah, c'est l'heure d'enlever son pyjama. Ah oui, là, c'est vraiment tondu très ras. Oui, le plus ras possible. Il ne faut pas la blesser, il ne faut pas abîmer la laine, j'imagine. Il faut que la poison reste en un seul morceau. D'accord. Elle est belle la laine, là. La solognotte, c'est une brebis qui a assez peu léné. Toutes les races françaises, pratiquement, ont été croisées avec du mérino pour améliorer la laine, alors que la solognotte n'a jamais été croisée. Elle est restée très pure. Et je la prends tout seul pour ne pas que ça se sauve. Elle ne m'a pas l'air trop perturbée pour sa première tonte. Elle risque d'avoir un peu frais, mais voilà. Ce qui me touche beaucoup, c'est de vous voir ensemble et de voir deux générations de bergers. Est-ce que du coup, vous vivez ça comme une responsabilité, tous les deux, importante, de maintenir cette race et d'en prendre soin ? Un petit peu, oui. On a envie de la faire, maintenant qu'elle est sauvée, on a envie de la faire vivre, de l'exporter quelque part. Il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui s'y intéressent, alors qu'il y a une époque, justement parce que c'est une marcheuse qu'elle est haute sur pattes, elle était décriée un petit peu comme race bouchère, les gigottes n'aient pas dans les fours, etc. Aujourd'hui, il y a des chefs étoilés qui s'y intéressent, donc c'est vraiment super pour nous. C'est bien de voir cette jeunesse-là. Ah oui, mais de toute façon, ils ont intérêt à continuer. Parce que sinon ? Nous, on est là pour les pousser. C'est le seul animal qui porte le nom de notre région. Alors si ce n'est pas les sologneaux qui s'occupent de la sologne, qui va le faire ? Sur les bords de la rivière du Cosson, le majestueux château de la Ferté Saint-Aubin, édifié au XVIIe siècle. Son jeune propriétaire, Lancelot Guyot, n'est pas un châtelain comme les autres. Héritier, mais héritier d'une tradition familiale, celle de sauver des châteaux en péril. Son père, son oncle, sa sœur, tous ont acheté des châteaux en piteux état pour leur redonner vie. Depuis 40 ans, la famille Guyot se consacre à ses trésors abandonnés de notre patrimoine. On se considère comme des passeurs, enfin vraiment, on n'a rien à voir avec l'histoire du lieu. On est très, enfin je pense, humble par rapport à ça. L'idée, c'est de leur faire découvrir aux visiteurs l'histoire du lieu. Donc en fait, on ne se considère même pas comme restaurateur, en fait, on se considère vraiment comme conservateur. Je pense que le mot, c'est ça. De faire en sorte que ça ne se dégrade pas, mais de tout ce qu'on peut conserver, on le conserve. Les gens ont l'habitude de visiter des châteaux un peu tout restaurés, tout propres, léchés, etc. Moi, je n'ai pas d'émotion quand je visite un château où tout est nickel. J'ai de l'émotion, en fait, quand la façade est marquée avec des pierres qui sont cassées, etc. Pour moi, elle raconte une histoire, ces pierres-là. Et c'est ça qui me procure de l'émotion et c'est ça que j'aime partager avec les gens. Cette saga familiale de sauveur de châteaux, Lancelot la perpétue aujourd'hui, toujours avec le même modèle économique. Une rénovation progressive, financée par l'ouverture au public. Le château de la Ferté Saint-Aubin accueille aujourd'hui 60 000 visiteurs par an. Des rentrées d'argent qui assurent les frais de fonctionnement et d'entretien. Et qui permettent d'entamer la suite des rénovations, car il y a toujours quelque chose à rénover dans un château. Alors, Lancelot ne se considère pas comme un châtelain, mais plutôt comme un chef d'entreprise œuvrant pour le patrimoine. En tout cas, il y a un rapport à la propriété qui est très particulier. Enfin, c'est un mot, château, châtelain, qui est lourd de sens et d'histoire derrière. Et d'un autre côté, quand vous interrogez n'importe quel Fertésien, ils vont dire « c'est notre château ». Et il y a ce côté très ambivalent, ce sentiment de propriété collective. Mais il y a ces deux facettes et qui sont imbriquées de manière très étonnante. La Sologne compte plus de 400 châteaux et manoirs anciens. Et nombre d'entre eux sont abandonnés, exposés au ravage du temps ou même au pillage. Heureusement, parfois, le destin les met sur la route de passionnés de vieilles pierres, prêts à y consacrer leur argent et leur énergie. Xavier et Sandrine Allemandou ont acquis en 2016 le château de la Morinière. Tous deux ont eu un coup de cœur pour cet édifice du 16e siècle et se sont engagés dans un long processus de rénovation. On a encore pas mal de boulot, hein, chérie ? Le travail qui reste à accomplir est immense. Mais Xavier et Sandrine ont choisi de le faire à leur façon. Pour restaurer et même agrandir le château de la Morinière, ils ont opté pour un chantier de formation destiné à des jeunes sans emploi. On n'avait pas vocation à être châtelains. Notre but, on aime les vieilles pierres, mais le but, c'était réellement de faire un projet qui nous tenait à cœur. Et de faire ça avec une dimension peut-être moins économique et plus humaine, c'était très important pour nous. Parce que le but, c'est qu'ils aient tous un boulot en sortant d'ici. C'est sûr qu'on aurait pu prendre des entreprises privées, mais c'est la façon dont on veut contribuer notre pierre à la société. C'est un joli projet pour nous tous. La rénovation de la Morinière est devenue une aventure humaine et sociale. Pendant un an, les jeunes, sans qualification, travaillent au château encadré par des compagnons du devoir. La formation est rémunérée et à la fin de leur séjour, tous passeront un diplôme de maçon en bâti ancien ou de menuisier charpentier. C'est audacieux de la part des propriétaires, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un temps aussi pour la formation. Ce n'est pas que du travail sur chantier. Et là, d'avoir un chantier à l'école, c'est vraiment très particulier. C'est cette initiative qui m'a plu et c'est pour ça que je suis venu bosser ici. Le but, c'est quand même de former des gens et qu'ils réussissent leur vie. Et je pense que s'ils continuent comme ça, ils y arriveront. Et oui, ça, c'est une énorme fierté. C'est une énorme fierté. Quand on apprend tout de suite bien, on se rappelle toute sa vie. Quand on apprend les bonnes méthodes, du premier coup, ça nous permet de progresser plus vite et d'aller plus loin. Depuis le début du projet, tous ceux qui sont passés par le chantier d'insertion de la Maurinière ont trouvé un emploi. Julien, qui a fini sa formation ici l'année dernière, a finalement été embauché à plein temps par Xavier et Sandrine. Ben ouais, moi, on m'a donné une chance de travailler ici. Et moi, c'est vraiment un plaisir. Je n'aime pas travailler en reculant ou par mécontentement. Je suis vraiment content de venir ici. C'est un château, c'est merveilleux, c'est magique. C'est le château de la Maurinière. C'est fait comme ça. Grâce à Xavier, Sandrine et tous ceux qui vont se succéder sur le chantier, l'histoire de la Maurinière, château de Sologne, va continuer à s'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors là, on arrive à Blancafort. Blancafort, donc, on va aller chercher une pâte feuilletée. Ok. Pourquoi on va chercher une pâte feuilletée ? On n'est pas sans savoir que la fameuse Tarte Tatin, dessert international, est née en Sologne. Ah bon, mais tu me l'apprends ? À une vingtaine de kilomètres d'ici. D'accord. Et donc, évidemment, pour la Tarte Tatin, il faut de la feuilletée. On va chez Claude François. Ouais. Claude François est une femme extraordinaire. Ah, Claude François est une femme ? Parce que si tu es en train de me dire que Claude François n'était pas mort, là, ça me faisait un choc. Mais Claude, elle est bien vivante et donc on va aller la voir. Donc là, on est, comme tu peux le voir, il y a un petit monument parce qu'on est au centre de la zone euro. Mais depuis une quinzaine d'années, je crois qu'on n'y est plus parce que d'autres pays se sont rajoutés. Donc ça n'est plus le centre de la zone euro. Mais t'inquiète pas. C'est quand même le centre du monde. Mais oui, la Sologne reste le centre du monde. Tu as raison. Bon, allez. Pâte feuilletée de Madame François. Bonjour Madame François. Bonjour Sophie. Ça va Claude ? Oui, bonjour Hélène. Très bien, oui. Alors, c'est vous la reine de la pâte feuilletée ? Il paraît, oui. J'espère en tout cas. Ah, mais là, il y en a deux différentes. Oui, là, je fais des tests, en fait. On fait des tests de cuisson. Alors, celle-ci, c'est l'inversée. Ouh là là, alors attendez, ça parle technique, là. Un feuilletage classique. C'est une plaque de beurre qu'on en mitoufle d'une pâte qu'on appelle la détrempe. L'inversée, on l'appelle inversée parce qu'en fait, c'est le contraire. Alors, au lieu d'en mitoufler le beurre de pâte, on en mitoufle la pâte de beurre. C'est qu'il faut plus de beurre. Donc, elle est à 43% de beurre. Voilà, c'est ça. Voilà, le secret. Voilà. Le beurre. C'est le beurre. C'est toujours le secret, le beurre. Ici, c'est une histoire de famille. C'est votre papa qui a lancé tout ça ? Oui, c'est mon père, oui. C'était son métier à l'origine. Papa d'origine était charcutier, boucher charcutier, traiteur. Mais par la suite, il a totalement changé de voie. Mais il s'était toujours rappelé d'une recette de pâte feuilletée pur beurre qu'il faisait à Paris quand il était apprenti. Il nous a conseillé de monter cette entreprise et de faire ce très beau feuilletage parce qu'il savait qu'il y avait un marché à prendre dessus. C'est très beau et ça sent très bon. On exporte quand même pas mal sur le Royaume-Uni, le Luxembourg, le Danemark, l'Espagne. Or, Europe, il y a la Suisse et le Japon. La meilleure pâte de France, elle est d'ici. Elle est de Céloigne. Tu peux m'en mettre 3 kilos ? Bien sûr. Ici, on est sur l'air d'appellation Crotin de Chavignole qui s'étend ensuite jusqu'en Sancerrois. Et là, on arrive à la ferme de Rome-Cro, chez la famille Couette, qui est un super producteur de petits crotins. J'adore ce fromage. Ils vont te faire goûter plusieurs variétés. Quelle jolie ferme ! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique ! Allez ! Qu'est-ce que c'est joli, ici ! Oh là là ! Ah, elle est là ! Bonjour ! Bonjour ! Elle a quel âge, là, cette ferme ? Elle a plus de 2 siècles. Ah, d'accord. Tu habites ici en famille ? Oui, avec toute la famille, les beaux-parents. Écoute, il faut que je te fasse un rêve. Le Chavignole, c'est un de mes fromages préférés. Donc là, on a toute la gamme, du premier jour jusqu'à 2 mois d'affinage. Une fois que le fromage a 10 jours d'affinage, il a le droit à ses lettres de noblesse et il devient un Chavignole. Avant, il était juste Crotin et passé 10 jours, il est Chavignole. Ok, d'accord. Qui est une AOP ? Une AOP. Donc au départ, là, il a une journée. On a un goût très lacté. Donc là, on est sur un mois d'affinage. C'est le bleu. Et là, on arrive sur du très, très sec. Donc voilà, il faut être amateur de fromage cassant, très sec. Alors là, celui-là, on voit que la croûte est un petit peu plus orangée, là, ici, à l'intérieur. Il a bien séché. Il y a des gens qui ne le mangent déjà plus à ce stade. Oui. Ça dépend des palais. Ah oui, c'est parfait. Il est excellent, ce fromage. Moi, j'ai tout mangé, si on continue. Merci, Nadege. Merci, Nadege. Merci, Nadege. Alors, bienvenue aux deux Bécasses. Merci. Ah ben voilà, la deuxième Bécasse. Et voilà, enchantée. Et bienvenue au restaurant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous venez. Alors, voilà la pâte. Donc, pour la tatin. Et la tatin, c'est Sandrine. Très bien, chef. Donc, je te suis. Tu me suis, Sophie. Tu vas m'aider. Par ici. Moi, je suis impatiente que tu me donnes ta recette de la tarte tatin. Alors, la pâte, ça y est, j'ai compris. Grâce à Claude. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on a des pommes, un peu acidulées, du sucre et beaucoup de beurre. Mais dis-moi, la Bécasse, on la chasse encore aujourd'hui ou pas ? Alors oui, c'est vraiment un animal mythique. Les chasseurs chassent la Bécasse aujourd'hui. Mais par contre, nous, on n'a pas le droit d'en commercialiser. On ne peut pas en vendre dans le restaurant. Elle est protégée. C'était plus un clin d'œil, en effet. Hélène m'a confié dans la voiture que la tarte tatin était originaire de la Seleurne. C'est quoi son histoire, exactement ? Absolument. Donc, elle est originaire d'un petit village pas très loin d'ici, une vingtaine de kilomètres. La Motte-Beuvron. Donc, il y avait une auberge tenue par deux sœurs. Et un jour de grande affluence, à midi, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Elles avaient l'habitude de faire des tartes aux pommes. Le hasard a fait qu'elle a enfourné ses pommes, mais elle a oublié de mettre la pâte. Elle a dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais mettre la pâte par-dessus. Au dernier moment, comme ça ? Au dernier moment, et qui est le fruit, le fruit d'un hasard. Ça sent bon. Alors, c'est important de se rappeler qu'on va retourner après. Donc, les pommes, il faut les mettre, le côté bondé, au fond. Est-ce que c'est déjà une tarte que tu cuisinais de petite, plus jeune ? Non, je l'ai vraiment découverte ici, dans la région. D'accord. Un, deux, trois. Tantan ! Alors ? En tout cas, ça sent très, très bon. Nos pommes ont bien caramélisé. Hélène, te voilà. Voilà notre jolie tarte, regarde. Ah, on a bien travaillé, comment t'attends ? Écoute, grâce à la pâte de la famille François et notre savoir-faire, quand même, on va toutes les deux. Merci, en tout cas, de m'avoir donné quelques secrets de cette recette de la tarte Tantan, parce que, finalement, c'est un dessert que tout le monde connaît. Pour la réussir, il faut quand même avoir le tour de main, quoi. Et voilà. On trouve toute la qualité de cette pâte inversée, qui est un peu salée. Et qui fait vraiment du bien. C'est très bon. Merci beaucoup, les filles. Merci, enfin, merci, les deux Bécasses. Il faut le dire. Il faut le dire. Les oiseaux les plus étonnants de Sologne sont probablement ceux qui nichent ici, à l'aéroclub de Romorantin. Parmi eux, les planeurs sont une espèce à part. Ils profitent ici de conditions aérologiques très favorables, faisant de ce petit aéroclub l'un des meilleurs endroits de France pour pratiquer le vol à voile. Salut, Léa. Ça va ? Ça va, et toi ? Bonjour. Léa, l'une des plus jeunes élèves de l'aéroclub, rêve de devenir un jour femme pilote. Elle n'en est qu'au tout début de son instruction. Je suis une passionnée d'aviation, d'aéronautique depuis ma première littéraire. J'ai dit à mes parents que je voulais être pilote. Et mon père m'a dit, ah, c'est vrai, bah écoute... Je voulais t'apprendre que j'étais pilote de planeur et ton grand-père aussi. Et je ne l'ai jamais su avant. Donc du coup, c'était assez extraordinaire. Ah, c'est un peu lourd. Ça fait 7 kilos. La Sologne, c'est une région qui donne assez bien en termes de vol à voile. Le seul souci qu'on pourrait avoir, c'est que la Sologne, c'est quelque chose où il y a beaucoup de bois, beaucoup d'étang et très peu de champ. Mais si on est suffisamment prudent et si les instructeurs font bien leur travail, on doit avoir le champ qui va bien si on en a besoin. En termes de vision et de pilotage, il faut bien qu'elle sache qu'elle va piloter dès le départ. Dans les 2 ou 3 vols qui vont suivre, c'est elle qui aura les commandes. Moi, je ne toucherai plus à rien. Les décollages s'effectuent ici à l'aide d'un treuil. Un câble d'un kilomètre est tendu. A la manière d'un lance-pierre, il va propulser le planeur à 500 mètres d'altitude dans quelques secondes seulement. Une découverte pour Léa qui n'est pas totalement sereine. Ok, ça marche. On est prêts à partir. On fait un petit signe avec le pouce. Tu vois, regarde, comme ça. Le treuil de Kilo Victor, tu peux tendre pour un twin deux personnes à bord. Oh, je suis pendu. Oh, mon Dieu. C'est tendu. Dès qu'on va bouger, je dirais tendu. Tendu. C'est parti. Ah là là. Ne tire pas sur le vent. Ah, c'est loin. C'est assez haut. Pour l'instant, on monte tranquillement. On arrive déjà à 600 mètres. Alors, on va faire de la géographie. Le terrain est juste en-dessus de nous. D'accord ? Avec le village de Prunier juste devant toi, là. D'accord ? D'accord. Je continue à tourner. Il y a un château là en bas, non ? Oh, des châteaux. Regarde, il y en a un peu partout. Oui, mais là, c'est un petit château. Allez, c'est toi qui as les commandes. Tu pousses sur le manche. Tire sur le manche. Vas-y, on commence. Pousse sur le manche. Tire sur le manche. D'accord ? Ok. À droite. À gauche. D'accord ? C'est toi le patron, hein ? C'est-à-dire, voilà, le planeur, il fait ce que tu lui dis de faire. Avec ce premier vol, la jeune élève accomplit enfin son rêve. Juste en face de l'aéroclub, de l'autre côté des pistes, d'autres jeunes pilotes sont eux aussi en formation. L'aérodrome de Romorantin a une particularité. C'est également une base aérienne de l'armée de l'air où se forment les futurs pilotes. Avant de se retrouver peut-être un jour aux commandes d'un rafale, tous doivent passer par l'instruction sur planeur. Et après, tu l'avanceras un petit peu. On a un petit peu regardé ce qui se faisait dans les autres armées de l'air. Les Américains, les Allemands, les Belges forment leurs pilotes par le vol à voile. Et on s'est rendu compte que c'est une très très bonne école pour apprendre justement à ressentir les mouvements de Mazer, à ressentir le pilotage. Et voilà, c'est les conditions aérologiques en Sologne qui sont vraiment connues pour être favorables au vol à voile. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour l'apprentissage, pour la formation de début. En altitude, on a un bajou potentiel qui est en train de s'évacuer sur le nord de l'Italie, qui s'évacue. Plusieurs promotions d'élèves pilotes se succèdent chaque année en Sologne. Et pour beaucoup de ces jeunes, c'est l'occasion de découvrir la région. On a Brière, donc on va passer à côté du château de Chenonceau. Hier, on est passé à côté de Chambord et de Cheverny, au-dessus de Cheverny. Et là, il y a la Sologne, toute la Sologne qui a beaucoup de petits étangs et... Des petits châteaux de propriété sympa, quoi. Des petits châteaux sur la Sologne, donc c'est vraiment un coin vraiment joli à voir. Certains élèves sont déjà brevetés dans le civil. D'autres découvrent l'aéronautique pour la toute première fois, mais tous ont la même ambition. J'aimerais bien la chasse. Après ça, ça reste des souhaits. Et les souhaits dépendent aussi du besoin de l'armée de l'air. L'idée, ça serait si possible, piloter un avion de chasse. Donc il faut continuer l'information et espérer aller jusqu'au bout pour toucher un rafale ou un mirage. C'est vrai que c'est une région magnifique. En plus, le temps est superbe ces derniers jours. Donc ça permet de voler dans les meilleures conditions. Le ciel de Sologne va continuer à nourrir les rêves de ceux qui ont un jour décidé de devenir pilote, qu'ils soient militaires ou civils. Et le but, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte des copains, forcément. Bonjour, je vais aller aller là-bas ramener ma caisse rouge. Qu'est-ce que tu as dans ta boîte ? Il y a un grillon, un scarabée, un papillon. Ces ailes sont... Et les feuilles de l'arbre. Comme ça, dès qu'il y a un prédateur qui arrive, on croit que c'est une feuille. Du coup, il dit bon, il n'y a personne. Vous savez où elle est exactement, Gwendoline ? Ah, il est là-bas. Très bien, on va, je vous laisse. Merci pour les informations, les filles. Allez, vous venez par là, quand vous avez relâché vos bêtes. Donc les petites bêtes, par exemple, elles sont là pour manger les feuilles mortes. Vous avez vu ce petit scarabée bleu qu'on a trouvé tout à l'heure ? Il s'appelle le bousier. Lui, il est là pour manger tous les cacas de la forêt. Il est là pour nettoyer la forêt. C'est exactement ça. Tous les insectes jouent un rôle dans la forêt. C'est exactement ça. Et le dernier rôle, peut-être le plus important. Vous en connaissez des insectes ? Pollinisateurs. Le papillon. Les abeilles. Oui. C'est ce que je voulais dire. Ah zut. Un palalibellule. Un palalibellule. Le bourdon. Parmi les petites bêtes les plus connues. Oui. Nous, on a trouvé, enfin, les filles surtout. On a trouvé un joli papillon. Effectivement. Qui est, alors, vraiment expert en camouflage. Oui. Alors, c'est une des stratégies des petites bêtes. S'il arrêtait de battre des ailes, on verrait bien qu'il a la forme d'une feuille d'un arbre. On le relâche ? Ah oui. Vous voulez dire au revoir ? Ah bah si ! On se voit ! Bonne route, papillon ! Qu'est-ce que c'est sympa, ces ateliers, Gondoline, que tu fais avec les enfants ? Mon travail, c'est d'éduquer à la nature, c'est de faire connaître la nature, l'environnement. Et la nature, pour moi, c'est une passion. Et la faire découvrir, c'est une double passion aussi. Moi, j'ai très envie de faire de l'éducation à l'environnement avec toi. Avec plaisir. Si ça te dit aussi, on peut aller au bord du Cher, essayer de découvrir le castor. Oh bah alors ça, avec grand plaisir ! Eh bah c'est parti, on y va. On va parler des castors. Est-ce qu'il y a là, ici, autour de nous, des indices qui nous prouvent la présence du castor ? Oui. Alors déjà, il y a une première chose, quand on regarde autour de nous, visuellement, qui est très marquante, c'est que tous les arbres, notamment des saules, des peupliers qui sont face à nous, ils sont taillés en forme de buissons. Ce qui veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui les empêche de devenir des arbres. Voilà. Et tous les branchages, là, qui sont autour de nous, finalement, ont potentiellement été grignotés par les castors. Oui. Il vient sur le bord de la rivière, à la fois pour se nourrir et récupérer des branchages pour construire sa hutte, c'est ça ? C'est ça. Et il y a même une troisième raison. Alors ça va être en précaution de l'hiver. Il va récupérer des jeunes tiges de saule qu'il va retourner planter les pieds dans l'eau, pas loin de la hutte. Comme ça, le saule va reprendre et quand arrivera l'hiver, il aura beaucoup moins d'efforts pour venir chercher sa nourriture. Il aura fait sa petite réserve bien plus près de la hutte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'il ait conscience, comme ça, de l'importance de replanter quelques tiges pour son bien. Tout à fait. Nous, on l'appelle aussi très souvent le bûcheron de la rivière. Déjà parce qu'il élague beaucoup d'arbres, mais aussi on lui doit beaucoup de temps en temps, comme là, pour les saules, pour que tout reparte, que la végétation reprenne ses droits. Sous-titrage MFP. On va s'arrêter là. À partir de maintenant, on va un peu baisser le ton, parce que la hutte, elle est juste derrière, sur la gauche, là-bas. Tu vois, on a un gros tas de branches. C'est ça, une hutte de castor. En tout cas, là, on est aux premières loges. Qu'est-ce qui explique qu'il s'installe comme ça en bord de rivière ? Le castor, il a besoin de la rivière pour vivre. Déjà pour trouver sa nourriture, il se nourrit d'écorces d'arbres tendres. Il peut plier, bouleaux, holmes, etc. Et ensuite, il a besoin de la rivière pour faire sa hutte, voir ses barrages. Et n'oublie pas, il a les pâtes arrières palmées. Donc il est vraiment apte à la vie en rivière. Franchement, je suis très heureuse d'avoir vu ce petit castor. Bah écoute, avec plaisir, Sophie. Tu vois, nous à l'association, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire découvrir. C'est la Sologne, la nature qui nous entoure. Donc c'était avec grand plaisir. Merci pour ce cadeau, en tout cas, Gondoline. De rien. On a un grave à coup noir. Deux. Trois. Quatre. Un grêpe castagneux. Dans le fond, on a un signe tuberculé. Ah, on a quelques canards plongeurs. Donc je vais attendre qu'ils remontent à la surface et on devrait pouvoir dire ce que c'est. Avec 3000 étangs disséminés dans ces forêts, la Sologne est un paradis pour les oiseaux et pour tous ceux qui veulent les observer. L'activité est particulièrement intense au lever du jour. C'est le meilleur moment pour Angélique d'effectuer sa mission. Cette jeune ornithologue recense chaque année les différentes espèces de Sologne. La Sologne, c'est vraiment un petit paradis pour les oiseaux parce qu'on a une grande diversité des temps. On compte un peu plus de 200 espèces différentes d'oiseaux en Sologne. Et on a en moyenne 140 espèces nichieuses en Sologne. Donc ils sont vraiment là pour se reproduire ici. Le but, c'est de voir un peu comment les effectifs y varient en fonction des années, en fonction des saisons. Ça nous permet de dresser un tableau statistique de la répartition des espèces et puis de leur évolution de l'an de temps. Donc les espèces emblématiques en Sologne, il y en a plusieurs différentes. Le héron cendré en fait partie puisque c'est le plus commun, celui-là qu'on arrive à voir le plus finalement. Et moi j'apprécie beaucoup le grève à couloir. Je suis toujours émerveillée. Il y a toujours une belle observation à faire. On apprend toujours. C'est ça qui est intéressant. Autour des étangs, il n'y a pas que des ornithologues qui observent les oiseaux. Marie-Joëlle est peintre animalier. Elle vient chercher l'inspiration qui va lui permettre de réaliser ses tableaux. La photo me permet de garder en mémoire ces éclairages particuliers, surtout le matin. Et particulièrement, je cherche à prendre en photo un héron, le héron cendré qu'on voit beaucoup en Sologne. Parce que je voudrais le mettre sur la fresque que je suis en train de réaliser en ce moment pour la municipalité de la mode Beuveron. Oui, j'hésite entre celui-là et celui-là, mais je pense que je vais mettre celui-là. Cette attitude me plaît bien au niveau des pattes. Donc là, il s'agit d'une ébauche de ce que je vais représenter sur cette fresque. Et il fallait que je représente sur ces 32 mètres le paysage de Sologne, les étangs, la forêt et tous les animaux qu'on peut voir dans notre Sologne. Marie-Joëlle travaille sur un format monumental. À la mode Beuveron, sous un chemin de fer, sa mission est de redonner à ce mur des aires de Sologne. Et là, on se trouve sur une fresque qui fait 32 mètres de long, sur 4 mètres 80, donc 150 mètres carrés. Là, pour moi, c'est une première, c'est un défi, c'était angoissant et en même temps très, très excitant. Les plus grandes que j'ai faites, c'était des fresques de 10 mètres carrés. C'est pas mal, là ? C'est un peu gros. C'est un peu gros, non ? Donc, il faut veiller toujours à voir tout comme si on était de loin, tout on reste en prêt. Et ça, c'est pas évident, surtout sur les grands, grands formats. Il va falloir que je reprenne un peu de recul, mais ça a l'air de commencer à ressembler à un aéron. Ouais, je pense que c'est sympa, là. Avec précaution, Alexandre approche de l'étang qu'il a choisi pour sa séance de photos. Un endroit qu'il connaît bien. C'est ici que ce jeune photographe animalier a réalisé quelques-unes de ses plus belles photos d'oiseaux. Ce qui est intéressant avec l'affût, c'est qu'on peut se déplacer, on peut aller assez près. Et puis l'objectif, c'est pas de faire un gros plan du bec ou de la tête. L'objectif, c'est de faire une belle image pour retranscrire l'animal au mieux, dans un comportement, dans une attitude, dans un moment de sa vie. Le but de faire de la photo, c'est de pouvoir montrer la beauté de la nature, de donner envie aux gens de s'y intéresser. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus d'avoir des parades, d'avoir presque des portraits d'oiseaux aussi, d'être plus près des oiseaux. Donc j'ai pris une longue focale, j'ai pris le 500 mm là ce matin. J'ai repéré un nid de poule d'eau un petit peu plus loin, un petit peu plus loin à droite. Le gros avantage qu'on a avec l'affût flottant, c'est qu'on peut varier ses angles de vue, on peut, suivant l'orientation qu'on va prendre, pouvoir choisir une lumière plus qu'une autre. Et puis je peux rester comme ça, à genoux dans l'eau, pendant des heures. Aux amoureux de la nature, de la faune ou de la flore, la Sologne offre souvent des moments rares, parfois magiques. A chacun de venir les saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Voilà un bel endroit pour une rencontre, ici à Saint-Dié-sur-Loire. Tout à fait, bienvenue. Merci beaucoup. J'avais envie de venir un peu ici, au bord de la Loire, ce fleuve qui a un pouvoir d'attraction quand même particulier. Est-ce qu'on peut dire que ça forme une frontière naturelle, ici en Sologne ? Tout à fait. Alors on peut parler de frontière naturelle, sachant que la frontière terrestre, en fait, se situe à quelques kilomètres seulement. Alors on a tous nos cours de géographie qui reviennent. La Loire, le plus long fleuve de France, qui prend sa source au Mont-Gerbier-des-Jeans. C'est ça, Mont-Gerbier-des-Jeans et l'estuaire se trouve à Saint-Nazaire. Donc le fleuve est long de 1012 kilomètres. Alors j'aperçois de très beaux bateaux. Là, tu les connais bien, toi, ces bateaux ? Tout à fait, puisque ce sont les bateaux de notre association, les marins du port de Chambord. Mais ça, on en parlera plus tard, puisqu'on te réserve une petite surprise. D'accord. Mais ce qui attire mon attention aussi, c'est que tu parles du port de Chambord. Pour quelles raisons Saint-Dié est devenu le port de Chambord ? Alors en fait, le port de Saint-Dié-sur-Loire était le port historique du château de Chambord, puisque c'est par ici qu'est arrivé tous les matériaux de construction de ce fameux et fabuleux château de Chambord. Alors je suis très curieuse aussi de découvrir cette église qui est très impressionnante. On ne s'attend pas du tout à trouver une église comme ça dans un village. Alors tout à fait, puisqu'en fait, Saint-Dié-sur-Loire était très peuplé à l'époque, puisque tous les ouvriers du château étaient logés juste à côté. C'est pour une de ces raisons que nous avons une église, mais également aussi pour son sang. Saint-Déodas, le fondateur du village, c'était un ermite qui est venu s'isoler ici au village et qui a donc donné également son nom au village de Saint-Dié. D'accord. Et donc son sarcophage se trouve à l'intérieur de Lili, donc je t'emmène le voir tout de suite. Ah ben voilà ! Le tombeau, enfin le sarcophage dont tu me parlais tout à l'heure. Tout à fait, le sarcophage de Saint-Déodas. Donc son tombeau date du 6e siècle. Mais c'est un incroyable voyage dans le temps, finalement, quand on traverse cette église. Donc c'est vraiment les ouvriers de Chambord qui ont participé à la construction de cette église. Alors sur la partie de la tour, qui date elle du 16e et qui a été effectivement construite en même temps que le château de Chambord. La légende nous raconte que cette tour n'est pas terminée puisque le chef de chantier de la tour nous a abandonnés pour la construction du château de Chambord. Regarde Sophie, je vais t'emmener dans la rue Saint-Sauveur qui est une des plus belles petites ruelles du village. Ça dégage une atmosphère très romantique. Déjà j'aime beaucoup les glissines. Les glissines, les fleurs et puis tu vois la maison que tu aperçois. Donc ça s'appelle la maison du Galet et c'était le rendez-vous galant du maréchal de Saxe. Ah oui, quand tu dis rendez-vous galant, c'est une façon polie d'expliquer ce qui se passait dans cette maison. C'est ça. Sophie, je te propose de quitter Saint-Dié et de partir sur le fleuve avec Vincent. Oh, dans une belle embarcation, dis donc. Tout à fait, donc c'est une tout traditionnelle. Eh bien bonjour. Je te présente Sophie. Enchantée. Enchantée. Tu vas nous emmener. Salut. Faire un petit tour. C'est vous le capitaine ? Non, je ne suis pas capitaine. Je suis patron. Oh, pardon. Alors, patron, tu nous emmènes ? Eh bien oui. Dans un beau bateau, typiquement ligérien ? Absolument. Ah là là, il est sublime en tout cas. Tout. Très beau bateau en bois. J'en ai parti. Allez. Allez. Parlez-vous un peu de cette association alors, Hélène ? Les marins du port de Chambord. C'est une association qui a été créée en 2012. Son but est de faire perdurer la tradition de la marine de Loire et de faire découvrir le fleuve aussi aux locaux et aux touristes. Toi, tu as un lien particulier avec ce fleuve ? Alors moi, mes premiers souvenirs avec le fleuve datent de mon enfance puisque tous les week-ends, plutôt que d'aller à la mer, on allait au bord de la Loire avec mes frères et soeurs à faire des châteaux de sable dans le sable de Loire. Je comprends qu'on puisse tomber sous le charme de la Loire parce que là, vraiment, c'est très, très beau. C'est un très joli paysage qui défile derrière nous. C'est ça. Grâce au patron, tu vas me parler de ce bateau, tiens, d'ailleurs, Vincent. Raconte-moi alors, à l'origine, traditionnellement, ça sert à quoi une toux ? Alors, ça sert à plusieurs choses. On utilisait ces bateaux pour traverser le fleuve, pour transporter des marchandises. C'était un bateau à tout faire, en fait. D'où peut-être son nom. Ah oui, c'est ça. D'où son nom. Un bateau à tout faire, ça serait peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça. Peut-être. Peut-être. On n'est pas tout à fait sûr. Non, on n'est sûr de rien, en fait. Et là, la navigation, elle est facile, là, sur la Loire ou pas ? Alors, elle n'est pas facile. C'est pour ça que je te vois aux aguets, là. Oui, il y a beaucoup de sable, de gravier et aussi beaucoup de pierre, aujourd'hui. Le but, c'est évidemment d'éviter. On va peut-être passer à droite, là. C'est toi qui décide, c'est toi qui sais. Oui. En tout cas, j'ai l'impression vraiment que tu t'amuses, là, presque à la barre de ton bateau. Eh bien oui, c'est ça, en fait. Je suis payé pour m'amuser. T'as la belle vie, toi. Voilà. Les conditions de navigation ne sont jamais les mêmes en fonction des vents, en fonction de la lumière. Du coup, c'est rarement casse-pied de naviguer. Il ne faut pas rester très vigilant. Je ne te déconcentre pas. Je vois qu'Hélène a préparé un petit pique-nique. Ça, c'est super sympa, Hélène. Qu'est-ce que tu as ? Oh, ben, merci. A ta santé. Merci, Hélène. Patron, santé. La vôtre, alors. Des petites terrines de Loire. Ça, c'est du cimur. Ah ! C'est un poisson qu'on retrouve dans le fleuve. On pourrait le pêcher, là ? Alors, pas avec moi. Je te présenterai tout à l'heure mon mari et comme ça, lui t'emmènera pêcher. OK. Voilà. Salut, Vincent. Salut. À bientôt. Sophie, tu te présentes mon chéri, Maxime. Bonjour, Maxime. Enchanté, Sophie. Je n'ai pas pêché de cimures, là, dans la Loire. Et pourtant, j'aurais pu, il y en a. Il y en a de plus en plus beaux, de plus en plus gros. Bon, non, on ne les a pas vus, en tout cas. Non, pas vus un seul. Donc, Sophie veut aller taquiner les brochets en pleine Sologne. Oui, c'est vrai. Donc, je te laisse, Sophie. Écoute, avec grand plaisir. Il me reste un peu de temps. Ça va, super. Tu m'accompagnes. En tout cas, merci, Hélène. Je t'ai ravie d'être avec toi. C'était une très, très belle balade. Merci beaucoup. Changement de princesse. Oui. Je te confie, Sophie. Je t'emprunte ton chéri, je te le rends. Salut, Hélène. Chaque printemps, les beaux jours font ressortir sur les routes de Sologne les voitures de collection, celles qu'on appelle ici les élégantes. Alexandre part profiter des beaux jours au volant de sa MGB, sa voiture préférée. C'est assez petit, une MG. On se sent confiné à l'intérieur. C'est vraiment agréable. Il y a une ambiance particulière dans une voiture ancienne. Ça respire. On la sent vibrer en nous. C'est un art de vivre aussi, de rouler en voiture ancienne. Pour partager leur passion et faire découvrir leur région de cœur, Alexandre et sa compagne Laurence organisent régulièrement des rassemblements dans leur propriété. On pousse les nuages. Les collectionneurs sont des esthètes. Ils aiment bien être accueillis dans un beau cadre. Alors aujourd'hui, on attend 30 voitures. La plus ancienne sera de 1950. Elle est assez rare. Et ça va jusqu'à 1990. Bonjour, je suis Alexandre. Ça va bien ? Vous avez fait bonne route ? Vous avez trouvé facilement ? Quand on a l'arrivée, on dit « Ah non, on n'a pas l'autorisé ». Les petites routes de Sologne, je les connais bien. J'adore parce que c'est un peu intime et c'est vraiment le plaisir, surtout au printemps, les premières brouillères, au mois de mai-juin. C'est vraiment un bonheur. Ça, c'est des amis fidèles, ça. Salut. Oui, vous allez bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Ça va. Et toi ? On a fait la National 7 ensemble. On a fait les dernières tops de Sologne. Sologne. Voilà. Et puis tu démarres toujours ta voiture à la manivelle ? Non, j'ai changé la dynamo. Bonjour, ça va ? Ça va. En fait, le contact se fait très, très vite. On se tutoie tout de suite quand on vient se rencontrer. On fait partie d'une grande famille qui est celle des amoureux de la voiture. Évidemment, les moyens permettent d'avoir de belles voitures pour certains, mais en fait, un collectionneur, qu'il ait une voiture prestigieuse ou une populaire, reste un collectionneur. C'est une Porsche 356 qui est de 1957, une des premières générations. C'est une AT1, donc ça va être la plus vieille, oui, a priori, du plateau. C'est une voiture de famille qui est dans la famille depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, ouais, c'est le bijou de la famille. Avant de partir sillonner les routes Solognottes, tous les convives se retrouvent autour d'une grande tablée. Pour Alexandre et Laurence, ces rassemblements sont aussi l'occasion de partager quelques spécialités régionales. On essaye vraiment au maximum de mettre en avant les produits locaux. Quand vous allez sortir de la propriété, vous avez du gibier sur la route. Donc faites attention, il y a des faisans, il y a des brocards, il y a des... Prenez votre temps pour partir, il n'y a pas de départ, on part quand on veut. C'est bon Med Treaty 1 Il n'y a pas d'outre. Il n'y a pas très grand La Sologne est connue pour avoir des grandes lignes droites. Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, il y en a. Ça permet de faire aérer les moteurs, de les dégourdir un petit peu. Mais il y a aussi des petites routes. On rentre dans des tunnels de forêt. Il y a un patrimoine exceptionnel en Sologne. C'est une des plus belles régions françaises. Une boucle de 150 km attend maintenant les participants du rallye des TOC de Sologne. Un itinéraire entre forêt, campagne et village de caractère pour le plus grand bonheur de ces pilotes de voitures anciennes et des Sologne. Oh, que c'est joli ici, Maxime. Tu as vu ? C'est mon petit jardin secret. Oh là là, c'est un endroit superbe pour pêcher. C'est l'étang de Valas. C'est un plan d'eau qui est complètement interdit de pêche, mise à part pour nous aujourd'hui. Ah bon, on n'est pas en train d'enfreindre la loi. C'est ça. Et quelques personnes privilégiées aussi qui peuvent profiter de ce lieu qui est assez magique. Et puis on va pêcher avec une méthode assez particulière. Je te présente ton matériel de pêche. C'est la pêche pépère là. Ah voilà, tu verras, on va se déplacer avec des palmes. Ouais. C'est une méthode hyper écolo. D'accord, on va être comme les canards. Exactement, c'est ça. On s'équipe avec ça. Je vais te laisser la paire de bottes. On n'est pas à l'abri de passer un bon moment, hein ? Écoute, je te le souhaite en tous les cas. Voilà, je vais te mettre tes palmes. Je me laisse faire, mon prince. Ouais, c'est ça. Je fais ma cendrillon. Je vais te porter. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous a mis, Maxi ? Alors, à tout ce qu'on se passe à tel siège. Ok, très bien. On peut se faire bien au fond. Ok. Voilà. En termes de sécurité, déjà, si tu veux être un peu à l'aise, tu te rendes compte ? Ah non, mais je suis très, très vieille. C'est les canards qui vont se moquer de moi, hein ? Les poissons aussi, je pense. Voilà. Je tournerai que dans un sens. Celui-là. Tu arrives à tourner, du moment où tu tournes dans un sens, c'est bon ? Ouais, voilà. Parfait. On va prendre plusieurs canes, mais c'est surtout par rapport au type de leur. Tu vas te mettre celle-là sur le côté, comme j'ai mis la mienne. Avec le talon bien en avant, voilà. Le moulinet au milieu. Et tu les enfonces bien. Quelle bonne idée, mais quelle bonne idée. Pêcher comme ça, c'est super, parce qu'on va où on veut. T'as vu ? Là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus techniques. Ok. Au début, là, on est en pleine eau, donc on va essayer d'imiter des poissons. Donc, sur ta petite canne la plus fine, c'est celle-là. C'est ici. Tu verras, au bout, en fait, si tu la prends, au bout, tu as un émerillon. C'est ce qui nous permet d'accrocher tous les leurs qu'on veut. Alors, ça, encore quelque chose, il va falloir qu'on croise. Souvent, quand on se parle, tu croises même une jambe avec moi. Comme ça, on est sûr de rester ensemble. Voilà. Comme ça, tu ne me quittes plus. Donc, petite leurre, petite taille, on va essayer de chercher des perches ou des petits brochets. Pour petits poissons, alors ? Au début, autant se donner un maximum de chance, puis que tu comprennes bien les choses, qu'il y a une légère, et on a un petit poids au bout qui va te permettre, effectivement, de pouvoir laisser couler quand même. L'idée, c'est déjà de respecter ce qu'on va prendre, nos amis de jeu. Parce que déjà, on voudrait les remettre à l'eau. Tu vois, donc ça, ça reste important. Donc, surtout pas les blessés. Et c'est pour ça que la pêche holeur, c'est des pêches dites propres, parce qu'on va les piquer en bord de gueule. Donc, maintenant, c'est devenu un véritable sport. C'est-à-dire qu'on va pratiquer pour la connaissance du milieu, la connaissance des espèces, et puis le plaisir aussi de pouvoir prendre ce qu'on s'imagine. Le côté imaginaire dans la pêche, il ne faut pas l'oublier. Ce côté enfantin, ce qu'on ne voit pas. Voilà ! Dès que ça tombe à l'eau, tu fermes, et tu moulines. Et quand on t'arrête, t'arrêtes. T'arrêtes, voilà. Arrête. Tout est une histoire de rythme. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, Maxime, dans la pratique de la pêche ? Ce que j'aime le plus dans la pêche, c'est bien sûr, ça va me retrouver en pleine nature quand même. Pouvoir être un peu loin de toute cette civilisation un peu folle de nos jours. T'es un peu ours, toi, non ? Un petit peu, un petit peu. Mais bon, un peu ours, mais en recevant pas mal de gens quand même. Donc, on reste ouvert. Et puis en plus, là, ici, pour la pêche, c'est vraiment un environnement exceptionnel. Exactement. On est quand même dans un lieu à part. Moi, j'ai l'impression qu'on est souvent dans un petit Canada quand on est là, tu sais. Attention, j'en ai un. Faire, faire, faire. Un petit coup sec. C'est en train de partir. Voilà ! Tu me dois l'attraper ? Il y en a un. Bien sûr, mais alors tu le saoules pas de l'eau. Qu'est-ce que c'est, là, à ton avis ? Là, c'est un crochet. Un petit crochet ? Oui, cinquantaine de centimètres. Et voilà, dans l'épuisette. Hé, il est pas mal, mon crochet ! Bravo ! Salut, toi ! Il y a 700 dents dans le panneau. C'est impressionnant, là, il ne faut pas laisser le doigt. Tout aiguisé et pointu, comme un rasoir. Une main en bas, une main au-dessus, bien au niveau de la gueule. Voilà. Il ne faut pas laisser les doigts, là. Non. C'est superbe, ça. La pêche aux féminins, comme on appelle ça. Superbe. Pour le remettre à l'eau, tu lui tiens sous le ventre. Et tant qu'il ne part pas, tu ne le lâches pas. Le plus gros brochet que t'as attrapé faisait quelle taille ? 1,14 m, ici. Mais lui, ça y est, il est reparti. Merci, petit poisson. Salut, brochet. T'en as un ? Poisson. Hey ! Oh, il est beau, dis donc ! Poisson. Ah, ben, je suis contente, c'est chouette. Ben, écoute. Regarde. Oh, il est très beau, aussi. C'est déjà sympa d'être venu nous voir. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Et voilà. Bon, qu'entend de ta journée ? Ah ouais, moi j'ai adoré. Franchement, c'était très sympa. Bon, on n'a pas eu beaucoup de poissons, mais peu importe. C'est le moment qu'on a partagé ensemble qui était bien. C'est vrai, c'est ça. Ce que je peux te proposer, pour rester dans le poisson, j'ai un copain qui fait de l'élevage d'Esturgeon et donc qui fabrique son caviar, le caviar de Sologne. Ça m'intéresse, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane. Salut Vincent. Bonjour, bonjour Maxime. Comment tu vas ? Bonjour. Enchanté. Enchanté, ravie de te rencontrer. Ah oui, je suis impressionnée par la taille. Vous voulez faire connaissance avec les esturgeons ? Ben oui. Alors c'est vrai que l'existence du caviar en Sologne a éveillé ma curiosité. Depuis combien de temps on produit du caviar ici ? Alors on produit du caviar depuis 11 ans exactement, en Sologne. Par contre, on a des esturgeons depuis le début des années 90. Ça fait une petite trentaine d'années. Oui, parce que le caviar, ce sont les œufs d'esturgeons, enfin d'esturgeons. Voilà, c'est le terme traditionnel pour désigner les œufs d'esturgeons, on appelle ça le caviar. Donc là, elles sont pleines, celles-ci ? Voilà, celles-ci sont pleines. Ça, c'est une espèce dont les origines remontent à plus de 200 millions d'années. Oh là là, c'est magnifique. C'est des poissons qui sont cartilagineux, osseux. Ce que vous voyez devant les yeux, là, ça s'appelle un rostre. C'est très dur, ça lui permet un petit peu d'attaquer le fond. C'est un poisson qui va chercher à attraper des proies, des petits mollusques, des petits insectes. On voit sa bouche en dessous, là. Puis il a des barbillons devant, là, qui vous permettent de détecter. Tous ces poissons-là fonctionnent beaucoup avec l'odorat. Et ça, donc, c'est le stade final. Et avant, il y a tout un tas d'étapes de vie. Je vous invite à les découvrir avec moi. Alors, voilà le cadre de vie des esturgeons. Tu as vraiment voulu recréer l'écosystème naturel des poissons. On est vraiment dans des bassins naturels, là, ici. On était contraints, de toute façon, sinon, ça ne se passe pas bien. Bien sûr, ça commence par la naissance. Alors, la naissance, ça a lieu dans les petits laboratoires qu'il y a au centre de la pisciculture. Ils passent rapidement d'un gramme à dix grammes, cinquante, cent grammes. En un cycle d'un an, on arrive à avoir des poissons qui font entre 500 grammes et un kilo, et qui, cette fois-là, sont hors prédation. Donc là, on peut les distribuer dans ces grands bassins. On est obligé d'attendre trois ans pour pouvoir établir avec certitude, à l'aide d'un échographe, qu'on a affaire à un mâle ou une femelle. Et puis, à partir de l'âge de sept ans, tous les mois de septembre, on cherche celle qui commence à être mature. Mais dis donc, mais quelle patience pour toi, éleveur d'asturgeon. Il faut que tu attendes donc sept ans, huit ans, voire plus, pour que tes poissons arrivent à maturité ? Oui. Donc c'est un pari que tu fais, en fait ? Oui, oui, c'est vrai que c'est plus long que toutes les autres espèces qu'on a élevées. En fait, l'interrogation qu'on avait majeure, c'était de savoir, issu de ce type d'élevage, quelle qualité de caviar on aurait. Moi, je te propose un truc, c'est qu'on va te donner notre avis sur la qualité de caviar, si tu veux. D'accord. Il y a pire comme chose à tester, si tu en penses. Vous allez vous risquer. Oh là là, c'est quand même un produit exceptionnel que je suis en train de servir. Un produit de luxe. Un produit qui reste assez cher, mais dont le prix a un petit peu baissé quand même. Par exemple, il faut compter combien, là, on a une boîte de 50 grammes ? Ça, tu peux trouver une boîte de cette qualité-là, entre 80 et 120 euros la boîte. Alors là, tu peux prendre une petite gorgée de vodka, là, comme ça. Heureusement que je ne conduis pas. C'est pas du snap, ça se fait doucement quand même. Voilà, tu la laisses s'évanouir dans ta bouche. Oui. Et puis ensuite, tu glisses le caviar sur la langue. Sur la langue. Et tu l'écrases doucement, tu fais rouler sur ton palais. En fait, là, tu as toutes les flabeurs, si tu veux, du caviar qui commencent à s'exprimer. Donc là, tu as des notes assez bourrées, assez noistées, un petit peu boisées. Bah, bravo, tu as bien fait de te lancer dans le caviar. C'est une très, très bonne idée. Ce caviar de Sologne est excellent. Et puis en plus, un caviar français, 100% sologneau. 100% sologneau. Et la Sologne est au cœur de la France. Et là, on est au cœur de la Sologne. Exactement. Bonjour, justificatif, s'il vous plaît. C'est bon, vous avancez tout droit. Vous suivez là-bas. Allez-y, avancez. Tous les 1er mai depuis 24 ans, il est un endroit de Sologne qui se réveille dans une grande effervescence. Il est à peine 5 heures du matin et c'est déjà l'embouteillage devant le prestigieux château de Chambord. Ici se déroule aujourd'hui l'une des plus grandes brocantes de France. Entre 5 et 6 heures du matin, c'est vraiment l'affluence et tout le monde arrive en même temps. Ils sont prêts à déballer. Ils vont commencer avec les petites lumières à chiner dans les voitures des uns et des autres. Donc c'est un peu chaud. Sur plus de 1000 demandes d'exposants, seulement 500 heureux élus. Les places sont réservées 6 mois à l'avance. La brocante de Chambord, ça ne se rate pas. C'est déjà un privilège de pouvoir déballer en face le château. Et en plus, pour moi, qui suis professionnel depuis plus de 30 ans, c'est la plus belle de la région centre. La plus belle foire de la région centre dans l'année. Les vendeurs n'ont pas fini de déballer leurs marchandises. Mais les premiers acheteurs sont déjà là. Les premières affaires, et souvent les plus belles, se font dans ce balai de lampe torche avant le lever du jour. Bonjour, c'est combien la plaque ? 40. 30, ça va ? 35 ? 35 ? 35 ? 35, allez. C'est là qu'on fait les meilleures affaires. C'est... voilà, je suis marchand, donc... C'est maintenant qu'il faut bosser, et pas dans 5 heures. Dans 5 heures, c'est mort. La plupart des exposants sont arrivés la veille au soir pour profiter de ce grand camping improvisé devant le château de Chambord, des instants inoubliables. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est un rêve ici, c'est un bonheur. Hier, j'envoyais des messages autour de moi en disant qu'on était heureux comme tout. On fait la brocante, mais c'est surtout pour vivre un moment pareil. C'est unique quand même. Et puis il y a des Belges d'arrivée, alors ça va être un peu festif. C'est ça, ça doit être convivial une brocante. 11 heures, les visiteurs se pressent dans les allées du château. Ils seront 30 000 aujourd'hui. Franck est l'un des responsables de l'organisation. Il entame lui aussi un petit marathon. Il faut contrôler tous les stands. Voilà, vous avez un stand de là jusqu'à là-bas ? C'est le monsieur qui a le papier ? De là jusqu'au trait. D'accord, ça a été maîtrait. Oui, ils ont maîtrait ce matin. Ok, d'accord. Il y a 15 mètres. Bonne journée. Bonne journée. Merci vous aussi, bon courage. On fait le tour de tous les stands. On vérifie que le métrage corresponde, que les objets exposés correspondent à ce qui a été prévu et à ce qu'on souhaite sur la brocante. On veut des objets de qualité, on veut des objets qui correspondent vraiment à de la brocante plutôt de haut niveau. On veut vraiment les choses anciennes. La réputation de la brocante de Chambord vient en grande partie de la qualité des objets exposés. Plaisir des yeux pour les amateurs, la tentation est partout. C'est beau à voir, j'aime toucher, c'est agréable, c'est un bon temps, c'est du bon temps. Oui, voilà, c'est vieux cuir, là, qu'on peut, voilà, c'est comment c'est fait, c'est que de l'émotion. Des fois, il y a même des frissons parce que c'est des souvenirs qui reviennent, voilà, des grands-parents, de la famille, des amis, un objet que quelqu'un qu'on aimait beaucoup avait. Oui, évidemment, c'est de l'émotion et c'est de la bonne émotion. C'est des vieilles affiches anciennes sur les végétaux, donc des années 50-60, donc on est content, on a trouvé notre bonheur. Du côté des buvettes, c'est aussi une très longue journée. Au total, une centaine de bénévoles participent à l'événement. Entre deux buvettes, on a passé une seule et demie de frites. Il y a du monde qui arrive de partout, voilà, donc, oui, oui, c'est le succès, et voilà, depuis 24 ans, c'est le succès, alors donc, on espère que ça va continuer encore quelques années. Ce soir, Chineur et Brancanteur repartiront et le château de Chambord retrouvera toute sa sérénité jusqu'à l'année prochaine. Bonjour, jolie princesse et joli cheval. Magnifique ce cheval, bonjour. Je peux le caresser ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu es beau. Pardon, je dis jolie princesse, mais tu es peut-être une reine ? Marguerite d'Autriche. D'accord, et dans le civil ? Sur le carousel, Christelle, ça n'aura. Voilà un cheval habitué au spectacle, car je sens que quelque chose se prépare, là, ici, à Chambord. Bah oui, là, ça ne va pas tarder d'être l'heure du spectacle. Donc, on chauffe les chevaux, on va se chauffer après, on se prépare, quoi. Et le spectacle commence. Voilà. La boucle est un peu bouclée pour moi, parce que figure-toi que j'ai commencé mon voyage ici, en Sologne, à Chambord, et je le termine avec ce magnifique décor. En plus, je vais pouvoir assister à un spectacle, donc tout est parfait. Je peux te suivre ? Carrément, je vais t'emmener à Fredo, et comme ça, tu pourras en savoir plus sur le spectacle. Très bien. Allez, on essaye d'avancer un petit peu plus vite, on est parti, je me mets derrière, en bout. Allez, un petit peu sur les appuis, prenez le temps, inspirez. Soufflez, on est en partie. Je bloque la position, et je reviens tout doucement, et je souffle, je monte. OK. On est verrouillé. Juste toujours au droit. Parfait, on relâche un petit peu, on récupère quelques secondes. Qui fait la chute de hauteur aujourd'hui ? Toi, Creux ? Oui. Je pense que tu es dans le jeu, et que la dernière fois, tu as tourné... Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Qui fait le cuistot, aujourd'hui ? Thomas. Toi, Thomas ? Bonjour, bonjour, je ne vous dérange pas. Bonjour, c'est une jolie écuillère qui m'envoie. Fredo, c'est toi ? Fredo, c'est moi. Bonjour, Fredo. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Une jolie écuillère qui t'envoie, ça doit être Christelle, je pense. Avec un cheval absolument magnifique, avec une très belle crinière. On essaie d'avoir des beaux chevaux, avec un très beau visuel. Oui, habitué au spectacle, parce que c'est de ça qu'il s'agit là aujourd'hui, vraiment du spectacle de Chambord. Forcément, François 1er est à l'honneur là dans le spectacle ? Bien entendu, on a beaucoup de chances de travailler dans ce décor, évidemment. Et le cahier des charges pour nous, c'était de monter un spectacle qui soit historiquement très correct. Ça, c'était vraiment très important. Et en même temps, qu'on fasse un spectacle vivant, visuel, avec chevaux, rapaces. On a incorporé de la comédie, on a voulu que ça soit un spectacle en même temps d'action, mais pas simplement. Et on est la plus grosse école européenne de cascades physiques et équestres. Du coup, toutes nos formations viennent faire leurs armes un peu à Chambord, avec les pros et voilà. C'est prestigieux de jouer ici à Chambord. Recule plus, plus ton corps creux. En fait, tout ça, Fredo, c'est une chorégraphie, en fait. Ah mais complètement. C'est vraiment très chorégraphié, très étudié. Voilà. Ça va ? Ah bon ? Le truc, si tu veux, quand tu tapes avec le plat du pied, le cou, il est téléphoné. C'est-à-dire que lui, il a gainé ses abdos. Bon, là, il va vomir. Viens voir avec moi, toi. Tu fais ça ? Ça, tu me dis, hein. Tu me dis. Ah ouais, dis donc, ça marche. Viens en jouer la bagarre. J'ai le droit de rendre les couches. On tape pas les filles, on a dit. On tape pas les filles. Exactement. On tape pas les filles, on tape pas les filles. Non,, je connais pas les filles. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est le retour de la bataille de Paville où on essaie de mettre des trucs un peu spectaculaires dedans. Il y a un cheval qui va arriver avec un mort dessus, il va tomber et tu vas voir, il y a un vol de vautour, ça pleut en tout cas aux gens. Chambord a eu le plaisir de vous présenter François Ier, le roi chevalier. Un spectacle de Frédéric Salabras. Bravo, 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 bravo. Comment ça va ? On est calmés. Vous êtes bien défoulés, c'est bon. On a tout lâché, on est calmés. Très beau spectacle. Tout s'est bien passé en plus. Très bien. C'était vraiment parfait, on sent que vous prenez beaucoup de plaisir tout ça. C'est essentiel à ce métier. Merci en tout cas de m'avoir permis de vivre ça côté coulisses avec vous. Franchement, je termine ce voyage en beauté avec ce très beau spectacle à voir à Chambord. Merci à toi Sophie, on sait rien. C'est un plaisir. Je suis vraiment très heureuse que ces échappées belles se terminent dans cette ambiance avec ce magnifique décor du château de Chambord. Définitivement, la Sologne est une région unique, très riche en histoire, en patrimoine et en nature. J'espère que ce voyage vous aura plu. Je suis venue chercher ici un peu de calme et de sérénité. J'ai eu la chance de trouver des gens absolument charmants. Venez aussi vous balader dans ce joli petit coin de France. Je vous embrasse très fort si vous voulez revivre ces aventures. Vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. A bientôt. Sous-titrage ST' 501